Tu veux vraiment avoir peur ? Alors regarde ce top 5 des meilleurs films d'horreur selon moi et donne ton avis et ton top en commentaire. Numéro 5, Evil Dead de 2013. Si les premiers avaient un côté parfois comique, c'est pas du tout le cas de celui-là. L'ambiance est immersive et surtout on ressent une vraie tension. Sans spoil, il y a une scène bien angoissante où on a l'impression que ça se termine, qu'on va pouvoir souffler un peu, et qui enchaîne sur une deuxième scène hyper angoissante. Franchement, ça crée une tension de fou, j'adore. Numéro 4, 28 semaines plus tard. Eh oui, je parle bien de 28 semaines, pas jour. Outre le fait que j'aime beaucoup Robert Carlyle, je suis aussi un gros amateur de films de zombies. Et dans celui-ci, c'est simple, on trouve ma scène de zombies préférée. Pour moi, c'est juste un poil au-dessus du dernier train pour Busan. Numéro 3, Paranormal Activity Tokyo Night. Alors je vous arrête direct, je suis pas fan du tout de la licence Paranormal Activity, sauf celui-là. Vous l'aurez deviné, il se passe au Japon et il utilise les mêmes codes que les films d'horreur japonais. Je n'en dirai pas plus, mais si vous ne l'avez pas vu, on s'est direct. Numéro 2, Conjuring. Un classique, mais terriblement efficace, et pourtant je l'ai vu plusieurs fois. Terrifiant certes, mais aussi très bien réalisé. Enfin, de vraies bonnes idées de mise en scène et de vraies bonnes jump scares. Numéro 1, Sinister. Je sais que celui-là divise. Mais pour moi, on n'a jamais fait aussi dérangeant et effrayant à la fois. Les musiques sont folles, l'ambiance est oppressante au possible. Je le recommande mes mille fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me donner ton top en commentaire. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada